Yo salut à tous et bienvenue sur le canne.jp Aujourd'hui je vais vous parler d'une application super cool qui s'appelle HabitMind Habit c'est Habitude Mind de Remind et c'est fait par les mêmes développeurs que WhatMind qui est l'application qui vous rappelle qu'il faut boire et de rester hydraté etc qui calcule l'hydratation qu'il vous faut en fonction de l'adroit où vous vivez de votre sexe, de votre niveau d'activité etc etc. Application dont je suis très fan depuis des années ça s'écrit WaterMinder si vous voulez l'écrire en français et c'est l'application que j'utilise une chier de fois toute la journée la preuve elle est même ici en bas de mon Apple Watch parce que c'est super pratique et ça me permet de rester bien hydraté moi qui fais beaucoup de sport et qui bouge beaucoup c'est super important. Aujourd'hui il sort une nouvelle application qui s'appelle HabitMind et dont l'intérêt est justement de vous aider à avoir des nouvelles et à créer de nouvelles bonnes habitudes. Alors les habitudes elles sont très variées c'est en fonction de ce que vous voulez faire et créer c'est aussi ça qui est très bien dans cette application c'est le fait que les habitudes à créer sont regroupées par type d'habitude. Alors vous avez des habitudes liées à votre corps, liées à votre esprit, liées à votre façon de vivre, liées à votre travail etc. Je ne veux pas vous dire de connerie mais je crois que c'est ça Body, Mind, Healthy Habits Appreciate, Commits et donc en fonction de ces catégories je vous montre dans deux secondes on filmera l'écran ça sera bien mieux et dans toutes ces petites catégories vous pouvez même après créer vous une habitude personnalisée en fonction de ce que vous voulez vous changez l'icône, vous changez le titre, la récurrence vous pouvez même mettre des rappels etc. Par exemple un truc très bête dans ma vie de tous les jours le matin je veux boire un jus de fruits alors jusqu'à maintenant je mettais un rappel pour me rappeler le matin de boire un jus de fruits au moment où je me lève de boire un jus de fruits maintenant j'ai mis ça dans Habit Mind et ça va m'afficher après la progression de quand est-ce que j'ai bu mes jus de fruits et que j'ai bien pensé et du coup j'ai mis oui ou quand est-ce que je l'ai juste tout simplement zappé etc. ça peut être aussi de manger des légumes ou manger des fruits c'est deux habitudes que j'ai aussi l'idée c'est d'être une personne un peu plus saine j'ai également comme habitude le soir ou du moins sur une journée de lire une demi-heure et j'ai mis un rappel pour ça le soir à 20h si j'ai pas une dans la journée je me mets un rappel à 20h et je me mets à bouquiner et ça permet comme ça de vous dire tous ces petits trucs de si seulement je pouvais faire ça etc. là vous le mettez dans l'application vous créez le rappel les jours où vous voulez que ça vous le rappelle et boum l'application vous le rappelle sur votre Apple Watch si vous avez une Apple Watch ou juste sur votre téléphone et avec une petite interface très sympa vous aide à traquer toutes ces bonnes habitudes que vous voulez prendre plus d'excuses en fait voilà comment se présente l'application quand vous voulez créer une nouvelle habitude alors on ferme ici vous voyez à moi mes petites habitudes donc faire de l'exercice c'est automatiquement connecter à l'application santé pour apatrier les données écouter des podcasts durant la journée manger des petits légumes donc à midi j'en ai mangé apprendre des choses je l'ai pas fait stand idem c'est connecter directement à l'application santé marcher c'est connecter également à l'application santé respirer c'est connecter également à l'application santé hier j'ai pas été sérieux je l'ai pas fait lire, manger des fruits et mon petit jus de fruits du matin alors c'est fresh juice moi c'est juste du juice puisque je l'achète en bouteille mais ça me permet directement d'avoir un tracking de tout ça là si je viens voir les petites statistiques je sais que j'ai commencé c'est que j'ai 33% de complétion de mes trucs j'en ai complété 11 j'en ai commencé 10 et il y en a 9 que je n'ai pas fait et ensuite je peux voir le détail truc par truc par exemple j'ai également créé un travel pour essayer de quitter mon domicile les week-ends faire quelque chose une randonnée une sortie en vélo partir quelque part changer d'air mon mangeage de légumes etc il se passe globalement plutôt bien etc 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 mon activité mon respirer je ne suis pas bon du tout etc et vous pouvez remonter comme ça dans toutes les statistiques vous avez ensuite les réglages ici vous pouvez configurer les habits en fonction de ce que vous voulez donc l'exercice je veux faire 60 minutes d'exercice par jour et je peux configurer l'icône donc vous voyez une chier d'icône vous ferez pause sur la vidéo en fonction pour voir tous les icônes je vous les passe tous rapidement mais il y a vraiment beaucoup d'icônes je regrette qu'ils ne soient pas classés par type d'icône en fait il y en a il y en a un peu dans tous les styles etc vous pouvez rechercher en haut par truc les couleurs pareil il y a une chier de couleurs le son que vous voulez pour le rappel et quand est-ce que vous voulez en rappel ça c'est bien vous pouvez choisir quand est-ce que vous voulez que la semaine commence lundi ou dimanche et si vous voulez des sons dans l'application ou pas ensuite si vous voulez créer une nouvelle habitude vous allez ici et donc vous voyez là c'est classé par body donc tout ce qui est pour votre corps si vous voulez apprendre à faire des push-ups par exemple apprendre à faire des abdos faire du yoga un massage etc mind idem ici apprendre des trucs les healthy habits donc les jus de fruits manger bien faire un smoothie dormir plus etc appreciate et commit également donc vous pouvez essayer un nouveau truc etc et j'aime bien parce qu'il y en a un où c'était gift be thankful family time et call friend et c'est des trucs que je ne fais pas assez et c'est bien que ça soit répercuté dans cette application également voilà donc habit mind habit mind est totalement gratuite pour 3 habitudes à créer donc vous pouvez la télécharger dès maintenant sur l'app store elle est sortie aujourd'hui moi ça fait quelques jours que je l'utilise puisque je l'avais eu en bêta habit mind donc gère 3 habitudes gratuitement si vous voulez débloquer 5 habitudes ça coûte 2,99€ 2,99$ de faire un achat in-app et si vous voulez du unlimited c'est 4,99€ pour pouvoir configurer autant d'habitudes que vous voulez comme moi là j'en ai fait quelques-unes donc application gratuite pour 3 habitudes ça vous laisse le temps de voir si réellement ça vous permet de faire évoluer vos habitudes par exemple c'est un bon moyen de commencer vous en mettez 3 le jus de fruits du matin manger des fruits et des légumes et j'en sais rien méditer ou lire un livre le soir et vous voyez si réellement ça vous challenge suffisamment pour vous permettre de faire ça et puis si c'est le cas hey banco vous partez après sur une version unlimited et vous essayez d'améliorer votre vie au total je vous fais des gros bisous je vous mets le lien vers Habits Mind évidemment en dessous de cet article et je vous souhaite une excellente soirée à très vite ciao ciao